allez je fais encore un petit tour en argentine dans une ville ce coup-ci un petit peu moins attirante on va dire que ou soya je suis à rio gaiegos au gachégos si on prononce de façon argentine c'est ça bah voilà c'est un peu moins un peu moins glamour que ou soya eh ben toujours donc aller faire un petit tour à l'étranger en dehors de mon île pour pour résoudre mes problèmes de papier en fait parce que là ce coup ci basse et c'est sympathique quand même je vais vous faire un petit résumé mais c'est c'est l'ambassade et le consul qui m'ont un peu foutu dans la merde quand même c'est bien sympa de leur part quand on voit dans les films le héros qui est poursuivi par les méchants et puis ils courent et il va se réfugier dans l'ambassade et il le sauve et ben non essayez pas de faire ça avec l'ambassade de france à santiago parce que ça marchera pas ou alors avec le consul honoraire à punta renas ça ne marchera pas donc là c'est ça je vais voyager là dedans un petit peu pour quelques heures j'ai déjà fait le voyage hier il y en a un autre qui passe mais c'est pas possible on se croirait dans une gare routière ou quoi j'ai déjà fait le voyage hier je sais juste un aller retour sorti de pays que je fais le trajet dure 4 5 heures ça dépend en fait du temps qu'on passe au niveau de le passage de frontières c'est même avec quasiment personne ça prend un petit peu de temps tout dépend du zèle des personnes qui sont là bas et puis si ils ont envie de tout fouiller que c'était là parce que là surtout dans le sens argentine chili vous font descendre les bagages etc ils vous les scannent ils vous les fouillent parce qu'ils sont assez stricts au niveau introduction de bouffe et de de matière biologique on va dire enfin de comme les arbres des graines etc ils sont assez stricts à ce niveau là donc ça prend un petit peu de temps si jamais vous avez l'intention donc de faire un voyage entre l'argentine et le chili attendez vous à ça à ce que le passage frontière soit un petit peu compliqué quand même alors je suis un peu privilégié j'ai le siège numéro 1 donc je suis dans la partie supérieure du bus et juste derrière le pare brise et on va avoir une vue absolument génial allez installation bon c'est pas la première fois moi que je fais ce trajet là je l'avais déjà fait il y a pas mal de temps j'essaie de mettre le lien là sur la vidéo ici il y a en 2017 je crois et au moment où je voyageais un petit peu plus et sur ce moment je voyage plus beaucoup comme moi maintenant ça me fait tout bizarre et ben on va traverser les grandes plaines de patagonie du sud vraiment le sud donc passer des grands rien en fait c'est de la pompe pas et on y voit des guanaco qui sont les cousins en fait sauvage des lamas si on veut dire et puis on voit aussi des des émeux qui sont appelés ici niandou donc les sortes d'autruches puis en fait c'est des champs à moutons enfin c'est des parcelles qui sont normalement faites pour pour les moutons donc c'est tout clôturer et puis basse et sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres poste frontière au niveau de l'argentine donc là on va rentrer dans le no man's land et bien sûr qu'est ce qu'on voit des fresques ici à la mémoire de nos héros argentins qui combattent les méchants pirates anglais qui nous volent les îles malouines etc etc pas ici dans le sud de l'argentine ici on voit ça absolument partout partout voilà je remonte dans le bus et puis dans pas longtemps on va passer le contrôle frontière au chili le paysage c'est ça c'est du rien avec un peu de montagne et au milieu de rien donc la ville elle est à une cinquantaine de bornes par là et puis par là au niveau du chili on va faire à peu près 200 kilomètres avant d'arriver à qu'on t'arrer dans ce point on vient de passer le poste frontière du chili et retourner presque à la maison quand même il reste plus qu'à prendre l'avion pour aller sur l'île et puis donc bah voilà pendant qu'il n'y a pas de pluie voilà la vue qu'on a depuis le bus là il y a des guanacos qui sont ici alors tout au long de la route on va suivre le canal de Magellan qui se trouve ici et puisque la route suit la partie côtière et puis descend jusqu'à même jusqu'au sud de Poultarenas toute la partie du Magellan fait partie du Chili il n'y a pas de partie qui est argentine donc quand on veut passer en fait d'argentine donc de Rio Rios jusqu'à la terre de feu pour aller à Oswaya on est obligé de passer par le poste frontière au Chili puisque toute la partie du Magellan est au Chili donc la police qui s'occupe en fait des entrées au pays la PDI là évidemment à chaque fois ils m'ont vu passer hier et puis ils me le voient passer aujourd'hui ils disent qu'est-ce que tu fais toi tu travailles là-bas tu travailles au Chili avec un visa de touriste ça va pas du tout ça etc et ils ont du mal à comprendre quand même mais il ferait mieux de voir avec avec tous les colombiens vénézualiens etc qui sont illégaux dans le pays il y en a une quantité qui sont absolument phénoménales bon enfin ça c'est autre chose et puis faudrait peut-être qu'ils aillent voir mon consul honoraire de Poultarenas c'est ce type de naze là-bas qui est bon à rien et puis lui peut-être qu'il lui a enlevé son permis de travail peut-être enfin ceci dit voilà donc là un peu plus de 200 bornes comme ça de rien de temps en temps donc il y a des exploitations là il y a un petit peu d'exploitation de pétrole ici bah sinon le reste bah c'est du mouton très peu c'est des très très grands champs avec très peu de mouton dedans il y a vraiment pas grand chose à bouffer ici donc puis les moutons ils se battent un petit peu avec les guanapos pour trouver la bouffe donc bah voilà quoi allez bah moi je vais continuer mon petit voyage tranquille et puis je vais pour vous faire tout un résumé de mes problèmes de passeport avec l'ambassade et puis le consul de l'oponel parce que ça demanderait une vidéo complète mais sachez que quand même c'est assez intéressant quand c'est l'ambassade qui vous met vous en tant que citoyen français étranger dans un pays étranger quand c'est l'ambassade qui vous met dans une situation irrégulière c'est quand même assez intéressant donc ça bah moi je vais là maintenant que je vais pouvoir me poser un petit peu je vais voir avec les services en France pour faire une réclamation à ce niveau là parce que quand j'entends l'ambassade qui vous dit ah bah ouais mais non c'est de votre faute parce que vous êtes au bout du monde oui ok bah le consul il a fait une erreur mais c'est pas de sa faute c'est de ta faute parce que t'es au bout du monde bah t'as fait mal bah vous voyez le niveau quoi quand même bon voilà et bah moi je vais continuer mon petit voyage dans quelques jours je suis de retour sur l'île et puis avec un peu de chance et bah j'ai le temps de vous faire des vidéos allez et à bientôt pour te nuquer de votre faute ciao ciao